Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le fuseau. Alors là, on peut dire qu'il y a du monde sur la plage. Comme une petite lagune, beaucoup, beaucoup d'oiseaux et j'ai oublié mon appareil pour prendre des photos, mais il y a des crocodiles, donc j'ai intérêt à regarder aux bananas. Un jour, in your eyes, no disguise, one day, I look out for you, to soothe away the blues, In your eyes, in your eyes, in your eyes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a eu de la chance, on a trouvé de la place sur la plage, à quelques centaines de mètres de notre truck. Wow, c'est la grande classe. Et là, on va goûter la soupe de Camarone. On va goûter la soupe de Camarone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, il y a une sacrée descente avec des escaliers. Je ne sais pas ce qu'ils transportent comme ça. Les mecs ont la forme le matin. Il n'est même pas 8h. Voilà, on arrive sur la plage après maintes escaliers. Mais je pense que ça va valoir la peine. C'est vraiment une toute petite plage. Et on peut voir des surfers au bout là-bas. Je suis allée faire un gros plan. Bon, on ne peut pas continuer. Tout est effondré. Je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre ces commentaires sur Yoverlander. Franchement, on va aller voir le coucher de soleil. Si on arrive à passer... Attention, tu as des trous sur les côtés là. Vas-y, vas-y. Voilà, tu continues un peu plus loin. Attends, je vais aller voir si tu touches tant là. Attends, attends, parce qu'il y a des arbres. Il va m'écraser à force. Je veux absolument aller tourner là-bas. Le problème, c'est qu'on est haut. Je comprends mieux pourquoi il y a des crocodiles. Parce qu'il y a une mare derrière là. En fait, ils doivent venir sur la plage. J'essaie de m'approcher au plus près de la lagune pour essayer d'en voir. J'en ai voulu un d'en haut. Il est énorme. Bon, il ne faudrait pas quand même que je risque ma vie là. Ça reste vraiment très, très sauvage. Il faut rester prudent. Là, je suis au plus près de la lagune. J'en ai vu un. Mais le problème, c'est que pour pouvoir faire un zoom, c'est pas évident. Il faut s'approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des tas de gens qui pêchent avec des leurres assez importants quand même. Wow, et les grillettes, magnifique. Elle est grande. C'est beau, toi. Oh oui. Voilà, sur celle-là, je n'ai pas vu de crocodiles, mais j'ai vu plein d'oiseaux intéressants. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'algues. Alors, je ne sais pas si ça asphyxie pas un peu l'oxygène de la lagune, ça. C'est pour ça que je n'ai pas vu de crocodiles, alors que là-bas, il y en a moins. J'y retourne. Après, il n'en a plus une deuxième, là. Des aiguillettes. Et un bon tiche. Ça, ça bataille, le bon tiche. C'est enlevé toutes les branches. C'est la folie, hein. Magnifique, hein. Magnifique. On a pris du gasoil juste avant Mazente, à la station, et on est en train de remplir le réservoir d'eau. Mais alors, quand on voit le tuyau, il y a plus d'eau qui s'en va sur les côtés que dans le camion. D'accord, ça, c'est nous qui l'avons mis, hein. Regardez-moi ça. Pour ce qui est gris, c'est nous qui avons colmaté. On est à la Ventanilla. C'est une lagune où on peut voir des crocodiles, des oiseaux. C'est 200 pesos par personne. Ça fait 10 euros. Et là, on est en train de manger des quesadillos. C'est vraiment cool. C'est un campo magnifique, quoi. Pardon, j'ai un choc de passion. En fait, on n'a pas compris. C'était une randonnée d'une heure. C'est vachement loin du parking, hein. On voit une petite passe, là. Voilà le premier, hein, qu'on voit juste à côté. En fait, dès qu'on arrive, on voit les crocos, hein. Ils sont sur le bord de la lagune, tranquilles. Mais le crocodile, s'il nous mord, il va pas pouvoir nous plonger dans l'eau, hein. Oh là là, le pauvre ! Oui, il est pas content, hein. Il a piqué sa place. Ah oui, il est derrière. Avec mon iPhone, hein. Donc, pour vous dire qu'il est vraiment prêt, hein. C'est un droit de business, hein. C'est tout pour ceux-là, hein. C'est ça le monde, là, qui est pas étudié. En fait, c'était une heure à partir du départ là-bas, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait à pied, c'était compté dedans. On était château, je veux pas de mal. Il est marrant. Voilà, donc le truc était plus ou moins à l'ombre, donc ma pépette, elle a pas souffert, je vais aller relâcher la bête. C'est bon, c'est bon, c'est bon.